Salut à vous les amis et bienvenue sur Pasta Rocket, je suis Exyenne, ravi de vous revoir pour le second épisode de notre nouveau Let's Plane, la saison sur Endless Space 2 avec les Riffborn, autrement dit le peuple de la faille en France. En tout cas, bienvenue à vous, je pense encore une fois de manière très concrète savoir dire que le premier épisode vous a plutôt bien plu, donc j'en suis super content et on se relance dans cette aventure les amis puisque je suis super heureux de pouvoir continuer mes quelques tours ! Allez, donc là on va d'ores et déjà faire quelques petites choses en introduction à cette vidéo. La première chose c'est qu'on va aller sur l'écran du Sénat qui est juste ici et vous avez les lois actives. Donc bien sûr j'ai pas voulu le faire trop vite parce que sinon ça m'aurait pénalisé en termes de science, mais vous avez des jouets juste ici, là, cette doctrine qui vous permet d'avoir plus 30 d'approbation sur les systèmes même si vous allez être un tout petit peu pénalisé en termes de science. Pour le coup ça ne me coûte rien, j'aurai éventuellement ça qui pourrait être intéressant, mais là ça me coûterait un point d'influence et ça n'est que pendant 5 tours, donc ça pourrait être intéressant étant donné que je suis sur le point de transformer effectivement en avant-poste en colonie. Puis après j'ai d'autres lois plutôt intéressantes, mais là c'est vraiment celle-ci qui m'intéresse plus que tout. Donc on va partir là-dessus, direct je vais bénéficier de 30 d'approbation supplémentaires, et puis d'un autre côté ce que l'on va également faire c'est qu'on va aller sur notre petit vaisseau d'exploration, et puis on va aller lui ajouter un module de probe supplémentaire. Donc ça tombe bien puisque c'est un module de soutien, donc vous le voyez les pictos correspondent, donc c'est parfait. Je vais éviter de mettre trop de trucs, parce qu'au final ça va me coûter beaucoup plus en termes de construction, je pourrais même d'ailleurs retirer éventuellement ce module d'attaque, c'est pas ça non plus qui va changer la donne. Donc pensez bien à le faire en early game, de manière à avoir beaucoup plus de probes, parce que là mine de rien je vais passer à 4 probes. C'est pas dégueulasse, vous le voyez un réserve de sonde 2. Donc surtout, ne vous laissez pas avoir, d'autant plus que là je vais les envoyer beaucoup plus long en plus mes probes. Voilà donc on va valider tout cela, et puis ce que l'on va tâcher de faire c'est que ce personnage là qui est juste ici, on va le ramener directement vers Case. Celui-ci on va le laisser patienter encore quelques tours sur Nusacan, puisque vous le voyez si je clique là-dessus, dans 2 tours j'aurai ma sonde. Donc autant attendre ces 2 tours juste ici, prospecter la dernière curiosité qui s'y trouve, à savoir sur Nusacan 2, et puis dès lors où ça sera fait je remonterai sur Case, qui se sera transformé en colonie dans 2 tours, et ainsi je pourrai les upgrader. Au niveau des points on est plutôt pas trop mal, pour l'instant on est second, je le note, même si je me répète à nouveau, n'en tenez pas rigueur, ça c'est pas du tout représentatif. Le bon côté c'est qu'on vient de voir ce petit fil là, cette petite branche, donc avec ce vaisseau on va aller dans cette direction, et avec celui-ci on va continuer à prospecter dans cette direction là. Alors, aucune spécialisation on peut toujours pas en faire, alors ça je sais pas si je vais me lancer là-dessus de suite, on verra bien. Le bon côté c'est qu'on va pas tarder à avoir la main sur Case, et donc en ayant la main sur Case, on aura la planète unique qui contient, je vous le répète, l'ambassade, enfin l'ambassade, l'académie. Et grâce à cette académie, en fait j'aurai la vision de tous les héros qui peuvent se balader comme ça sur la galaxie. Voilà, donc Case. J'aime bien cette petite musique. C'était déjà dans In The Space le premier, et ça me rappelle de très très bons souvenirs. Ok, donc voilà, ça c'est fait. Notre avant-poste s'est transformé en colonie, bien sûr. Alors là, on va faire quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi ? Parce que, si vous le voyez, je suis en extatique. Et extatique, là on me dit que je suis à 100%. Donc encore une fois, vous ressortez votre calculette, et vous faites la somme de tous les points positifs et négatifs. Ça je trouve que ça mériterait encore d'être facilité à la compréhension. Moi je voudrais, sur 100%, je voudrais savoir le score effectif que j'ai. Par exemple, là vous le voyez, j'ai plus 50, plus 30, donc ça fait 80, plus 30, ça fait 110. Moi j'aimerais qu'on me dise que j'ai 110. Pourquoi ? parce que vous le savez que, si vous voulez le statut extatique, cela va osciller entre 80% et 100%. Si par contre vous avez 150 points, c'est-à-dire que là j'ai 50, plus 30, plus 30, plus 30, etc. A partir du moment où vous restez au-delà de 100, vous pouvez également coloniser des planètes qui vous apporteront de l'approbation négative, de la désapprobation, pour éviter d'inventer un nouveau concept. Là en l'occurrence, ça me coûte 15 points. Mais comme on sait que via cette règle de calcul, je fais 120 points, donc vous faites 120 moins 15, donc je vais rester au-delà de 100% puisque je serai à 105. Donc je vais tout de suite pouvoir aller coloniser cette fameuse planète. Avant de la coloniser, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une incarnation de la machine qui va me prendre 3 points, et ainsi j'aurai 1 point de population supplémentaire. Une fois que ça sera fait, j'irai coloniser cette fameuse planète. Et ainsi je pourrai commencer à aller splitter mes 2 points de pop, et tout de suite profiter de case 1. Voilà, donc grosso modo, c'est comme ça que cela va se passer. Si toutefois vous voulez également votre pseudo au niveau des systèmes, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en déposant un commentaire, parce que c'est vrai que Zos Manos, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à prononcer. Donc surtout faites-le moi savoir, et ça sera avec un très grand plaisir que je ferai un espèce de tirage au sort, comme j'avais fait d'ailleurs dans Endless Space 1, avec les noms de vaisseaux. D'ailleurs on pourra le faire avec les noms de vaisseaux, si vous le voulez. Voilà qui est fait. Donc on arrive ici, ça va nous coûter quelques ronds, 146 de brume, là j'ai rien d'autre à prospecter, je vais un tout petit peu dézoomer, voilà, c'est parfait. Et grâce à ça, normalement, je pense que vous devriez avoir un bon early game. Voilà, donc encore une fois, si je résume, deux éclairs, à minima, si vous jouez quand même sur une grosse carte, augmentez vos vaisseaux avec des propres supplémentaires, ça c'est super important. Pareil, après je vais encore refaire un vaisseau colon, d'ailleurs je vais, quitte à en parler, je vais le faire de suite, et à partir de ce vaisseau, oh, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, voilà, j'ai peut-être double cliqué un peu trop vite, là je vais potentiellement pouvoir lui ajouter des moteurs supplémentaires, donc là au moins, ça va aller très très vite, et ça m'évitera de nombreux soucis par la suite. Au moins comme ça, ce n'est pas grand chose, mais sachez que mon vaisseau va aller beaucoup plus vite, par contre, la contrepartie, c'est qu'il me coûtera un tout petit peu plus cher la construction. Donc nous on va aller ici, et puis avec ce vaisseau, on va gentiment redescendre. Voilà, donc on aura fait une espèce de switch de vaisseau, mais c'est très important de penser à le faire. Pendant ce temps-là, on fait toujours une incarnation de la machine, là j'ai encore de quoi prendre des slots, en prévision de prendre la future planète enneigée. Ok, bon, vous regardez au niveau des scores, pour l'instant, on n'est pas trop mal placé, en termes d'économie, on n'est pas bon du tout, sinon sur le reste, ce sont merveille, scores, suprématie, conquête, science, pour l'instant, on n'est pas dégueulasse. Bon, c'est 15 tours, on ne va pas non plus aller se toucher. Oh, Veni, ou Veni, vous avez découvert la planète Bilgelli. Planète aride, mais hospitalière, riche en ressources naturelles, Bilgelli servait de base aux stations de recherche Endless dans son orbite. C'est dans l'une d'elles notamment que les Endless perfectionnèrent la science de la virtualisation. Pour le meilleur ou pour le pire, cela lui donne un rôle immense dans le mythe de la civilisation des Endless. Donc, je vais afficher le lieu même si c'est juste ici. Et on va découvrir Planète unique, Bilgelli. Une toute petite savane. Et à côté, sa grande sœur, la grande stérile, Veni 2, qui a une curiosité. Voilà, hop, ça c'est fait. On va pouvoir à nouveau upgrader ce vaisseau. Et puis, on va pouvoir repartir dans l'autre sens. ça y est, regardez, 4 probes. Là, autant dire, ça va envoyer de la purée, les mecs. Alors, dernier sondage politique pour l'instant. On a pas mal de science et c'est pas près de chuter, les amis. Mais au fur et à mesure qu'on va rechercher des technologies, au fur et à mesure qu'on va construire des bâtiments, forcément, j'aurai de plus en plus de partis politiques. C'est pareil, si vous avez des events, parfois, vous aurez des choix à faire et vous ferez un peu la promulgation comme ça de certains partis politiques. Je suis passé en négatif, moins 9. C'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement pour le moment. On va continuer de toute façon à prospecter. Vous voyez, je suis déjà repassé à zéro. On est toujours en train de faire l'axénologie qui me permettra d'avoir l'ambassade d'académie. Et cette ambassade, elle est très importante puisque, d'ailleurs, je vais la faire, puisqu'elle me permettra de débloquer de nouveaux héros et notamment d'avoir 20% de points requis pour déverrouiller le prochain héros. Ça, c'est juste un must-have, très clairement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que là, ça part dans ce sens-là. D'accord ? Donc moi, je vais balancer un probe dans cette direction. Je vais en balancer un autre dans cette direction. Et avec ce vaisseau, je vais commencer à remonter ce fil. Ok. Bon, ben voilà. Ça marche plutôt pas trop mal. Donc surtout, si vous avez des questions, je sais, je me répète également, mais n'hésitez pas à m'en faire part au travers des commentaires comme ça, je pourrais les aborder de vive voix et vous pourrez éventuellement avoir plus de facilité à toucher des personnes au travers des commentaires ou même je tâcherai d'y répondre. j'en veux un let's play participatif les amis, je vous l'ai déjà dit. Voilà, alors ici, boum ! Dernière curiosité et on découvre de la sanguine. La sanguine, ça apporte un tout petit peu de brume. Voilà, ça c'est fait. Ah ben regardez, là on est en train de faire mouche. moi je vais aller là-bas par contre. Ouais, je vais les garder. Je vais aller là-bas parce que de toute façon je pense que je vais découvrir à mon avis ça, ça se joint. Columba. Voyons voir ce qu'il y a là-dessus. Gigantesque, gaz, chaud avec deux curiosités. Donc voilà, deux propres déjà. Une troisième sonde. Il me faudra quatre sondes. Déjà, quatre. Voilà, là on est pas mal. Quatre sondes. Bon ben, ça fait déjà un beau système à venir prospecter. Tout est colonisable quasiment. Ça, ça pourrait être pas mal du tout. Ça pourrait être pas mal du tout parce que ça me ferait un bon spot ici. En tout cas, moi ce que je vais faire c'est qu'avant tout je vais aller sur Nusakan. Je vais refaire un vaisseau colon pour aller prendre Nusakan. Et ensuite, on tardera pas non plus à faire un autre vaisseau colon pour aller probablement sur Columba sauf si j'y trouve pas des curiosités folichonnes ou si je trouve un meilleur système dans ce coin-là. En plus, on a déjà nos dix points de titane et grâce à ces dix points je pourrais accentuer le fait de pouvoir transformer mon avant-poste en colonie. Voilà, donc on a eu la xénologie. Première bonne chose, on découvre les isho. Ah ben regardez, c'était le disque que l'on voyait. Comme quoi, ça sert aussi de balancer des petits satellites un petit peu à droite à gauche. Donc si vous voulez rentrer en contact avec ces derniers vous avez juste à cliquer là-dessus et puis après ça va vous coûter des points d'influence. Donc là, en fait, c'est le premier contact donc je suis obligé de cliquer là-dessus pour pouvoir finalement en apprendre un petit peu plus sur eux et m'offrir d'autres interactions. Voilà. Donc après, je peux faire des louanges. Je vais commencer par en faire. Vous voyez, ça me coûte dix tours et pendant dix tours je vais gagner un tout petit peu d'influence. on fera le reste plus tard. Donc ça c'est bon. Notre héros il est niveau 4 donc désormais on ne va pas encore faire l'expert en opérations optimales puisque pour moi ça ne va pas suffisamment générer. Je vais plutôt partir sur l'inondation de brume qui m'apportera plus 5% de brume sur le système et le niveau 2 ça sera plus 10. Alors ce n'est pas encore violent mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des tours on va comme ça monter de façon exponentielle. Ok. Ça c'est top. Maintenant on va balancer vers Nusakan notre futur vaisseau colon et on enchaînera avec l'ambassade de l'académie qui nous coûtera quand même la bagatelle de 16 tours. Donc pas de recherche. Pas de recherche. Le truc c'est que vous le voyez je suis en train de faire un vaisseau colon et si vous le checkez ici j'ai principalement des planètes de steppe sauf que les steppes je ne peux pas les coloniser. Donc il me faut les bactéries mécaniques. Alors vous vous doutez bien avant de lancer dans la vidéo j'avais déjà un petit peu prospecté ce qu'il y avait et les bactéries mécaniques elles sont pas loin elles sont juste ici. Donc moi je vais partir là dessus pour commencer et enfin on partira sur la gestion multidirectionnelle afin que je puisse acheter d'éventuelle construction de vaisseaux ou de bâtiments. Une fois qu'on aura fait ça je pense qu'on se lancera sur les boucliers efficaces afin d'avoir des vaisseaux et on en terminera probablement dans cet épisode avec les bourses aux commodités me permettant d'avoir accès au marché donc ça il faut pas tarder non plus. Bien sûr il n'y a pas de règle toute faite vous adaptez toujours votre manière de jouer et les technologies que vous allez découvrir au fur et à mesure de ce que vous avez dans la galaxie. Je vous impose pas toujours à faire telle ou telle technologie ce qu'il faut juste retenir c'est de faire des lois c'est de faire rapidement des éclairs d'améliorer leur quantité de probes à l'intérieur de ces dernières et puis d'aller prospecter comme ça partout dans la galaxie et ça c'est vrai dans n'importe quel jeu dans un SIF dans un Stellaris que sais-je. Alors lui il a combien là ? Il a encore deux probes. Voilà améliorateur au titane module de soutien direct dégâts de projectiles 25% c'est énorme. Ah je trouve ça énorme d'avoir mis des cartes des modules comme ça en termes de loot. 25 de science encore un petit loot bon pour l'instant du coup j'ai des loot c'est cool mais ça améliore pas ce système. pareil torpille positronique de base un nouveau module ça c'est très intéressant parce que les missiles j'aime bien les jouer parce que ça vous offre une portée longue et je trouve que ça marche plutôt pas mal dans les premières batailles donc plus 2 de portée de vision sur flotte sur garnison pour les premiers gardiens zéro donc autant dire ma flotte de prospection le mec a un peu fumé la moquette on le voit et on attendra donc bien encore un tour avant de pouvoir relancer le dernier satellite voilà donc il me faudra 4 tours là il faut que j'attende 2 tours avant d'avoir mon vaisseau collant et puis il nous faudra attendre je pense 2 tours pour pouvoir l'atteindre donc ça devrait vraiment parfaitement coller ok allez on continue à se balader donc je vais éviter de cliquer 32 fois sur le bouton j'ai remarqué il faut juste que je clique une fois un tout petit peu attendre c'est vrai que je pense qu'ils apporteront une mise à jour par rapport à ça mais il y a un peu de latence oh très belle planète une petite step là j'ai de l'antimatière mousson permanente ah ça c'est bien ça ça m'affile de la science les paillettes noires c'est surtout pour de la science par contre les super patates c'est de l'approbation et ça j'ai j'ai de l'antimatière donc ça serait exploitable plus tard il me faut l'absorption gamma et là j'ai du moins 10 parce que mousson permanente c'est pas une anomalie extrêmement positive elle est notée grise pour la simple et bonne raison qu'en fait elle apporte des choses positives et négatives si vous vous posez cette question par contre je n'ai aucune anomalie plutôt curiosité pardon je vais balancer un probe dans cette direction oh je tombe sur Doria ah c'est un un de ses vaisseaux d'accord donc moi je vais plutôt partir dans cette direction parce que je me dis que si elle est là la cocotte elle a dû aller prospecter plutôt dans ce coin là ça c'est bien parce que j'ai deux petits systèmes juste à côté et quand Zozmanos va prendre vraiment un gros disque ça devrait rapidement tomber dans mon dans mon environnement dans mon giron voilà et là on tombe sur de l'influence quête solo commencer de la brume à la poussière première partie envoyer une flotte jusqu'au marqueur de quête 30 de titane ah bah c'est juste à côté bah écoutez alors vous le voyez quand vous avez des quêtes vous avez ce petit cercle qui apparaît qui vous permet de prendre très rapidement connaissance de là où effectivement vous avez des quêtes donc moi ce que je vais faire c'est que là ici à nouveau j'ai une anomalie donc je vais aller là je vais choper 32 titanes je vais descendre ici et je vais prospecter juste là et bah un autre système grande gaz brûlant bah c'est pas top ça ça fait vraiment pas rêver allez c'est reparti donc ça on a vu ici on a découvert les luméristes donc on ira échanger avec eux un tout petit peu plus tard et là en tout cas ce qui nous intéresse c'est qu'on a notre vaisseau colon alors on va bien sûr partir sur les industrialistes sondage 59% je pense qu'il n'y aura pas véritablement de gros problème on va garder la faction industrielle pourtant vous le voyez un représentant religieux et un représentant industriel juste ici bon on est encore pas trop mal on est plutôt aisé dans la faction industrielle main d'oeuvre faible votre empire n'a pas assez de troupes pour remplir vos flottes et systèmes planétaires ça arrivera il n'y a pas de problème oh super j'ai balancé une sonde un peu à l'arrache et là finalement je suis tombé avec des mecs qui sont religieux par contre ça me coûte 20 c'est quand même beaucoup sachant que je génère que plus 11 en brume je suis à plus 18 pour le moment tout va bien et ça y est j'ai commencé la construction du bâtiment de l'académie alors les 30 de titane c'est dans la pocket et on enchaîne avec la deuxième partie donc envoyer une expédition vers la curiosité indiquée sur SA1 des gisements de brume de cette importance ont pu attirer des bandes de récupérateurs aussi vaut-il mieux être prêt au combat ok donc là ça veut dire que je vais me taper des pirates c'est quasiment sûr plus 60 de brume de l'empire et bah voilà qu'est-ce que je vous disais détruire ces pirates donc je me tape directement des mecs qui m'attaquent donc on va se replier et j'ai fait j'ai fait quelque part une anticipation à ce qui pouvait se passer manque de bol ils viennent de se positionner là donc je suis très très embêté parce que je ne peux pas aller ailleurs aïe 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 j'ai fait une anticipation en prenant les boucliers efficaces mais là je suis embêté parce que ils vont me casser pied ça c'est ce de tout à l'heure maintenant on va aller juste ici ouais vous voyez regarde regardez un petit peu la distance que je suis capable de parcourir donc ça va tomber parfaitement c'est bien ce que l'on disait ouais mais je pourrais pas les avoir s'ils ne bougent pas je suis bloqué bon les bactéries mécaniques c'est ok maintenant on enchaîne avec la gestion multidirectionnelle donc est-ce que je me lance tout de suite dans l'achat je ne pense pas donc là on va inverser donc je tiens la touche contrôle appuyée je clique là dessus et puis je la remets juste après hop comme ça j'ai switché là ça va me prendre 6 tours ça pourrait être pas mal aussi ça à terme bon de toute façon il y a tellement de trucs laissez tomber tout est intéressant l'université de Denark ça c'est pareil un plus 10 d'approbation un plus 5 d'influence faites vous plaisir par contre là je peux commencer à faire des spécialisations donc ce que l'on va faire c'est qu'on va pas gêner là on va direct enchaîner avec de la création d'influence en plus on est toujours à 100% donc nos plans ont parfaitement bien fonctionné et maintenant je vais regarder est-ce que je me lance dans une infrastructure xéno-industrielle je ne pense pas parce que ça va pas forcément me générer non plus énormément de production je me tâte à faire une nouvelle incarnation de la machine à vrai dire donc on va faire ça comme ça je vais vraiment m'apporter de la population et Case ne sera pas trop dans le dur voilà donc ça on a vu ça on a vu et hausse des prix des ressources de luxe et ouais forcément donc là de toute façon vous regardez moi j'ai toujours pas accès au marché mais si vous faites un survol au dessus des ressources de luxe vous voyez je suis à plus 0 ça veut dire que je n'en produis pas donc ça serait une erreur grave de ma part que d'aller comme ça les vendre j'ai toujours rien birtus là-haut petite méditerranéenne avec du titane moisy bleu paillette noire c'est pas c'est pas une mauvaise planète moi je tombe là-dessus je suis plutôt content par contre ici on a quoi on n'a pas grand-chose une gazeuse une glace et oh regardez ça c'est le syndrome de Kessler et en dessous on avait le monde de brume donc là on a un truc positif et un truc négatif il nous apporte de la science et de la brume par contre celui-ci il nous fait perdre quasiment le bonus alors par contre si vous jetez un oeil ici vous avez technologie rétro-ingé ontologique manquante si vous faites ça ça veut dire que vous pouvez à terme supprimer cette anomalie néfaste bon là je suis à 4 je suis à 4 donc on va essayer de viser de la sorte et moi je vais partir vers le sud et on tombe sur Horatio qui est en train d'ailleurs le salopard de conquérir le système d'Atlas il est dingue de cette planète je vais un peu vite là il est assez dingue parce que là il y a quand même des champ du mastodonte plus 30 d'approbation plus 30 avec la terrible symétrie le mec rien qu'avec cette planète il se fait plus 60 c'est énorme ah ouais là c'est vraiment très très bon alors ici j'aurais bien j'ai une anomalie positive c'est les aurores boréales ça me fait plus 10 d'approbation par contre ça me fait moins 2 de science et il me faut les matériaux autonomes donc je vais vous montrer où est-ce que c'est c'est pas très loin très clairement c'est pas très loin puisque c'est juste ici si je ne dis pas de bêtises voilà je pourrais la faire mais c'est pas non plus la priorité number one la seule différence c'est que là je génère un peu plus de science donc moi je vais plutôt prendre ça en plus j'aurai aussi les super patates et les paillettes noires donc on va partir là dessus ok on a la petite vidéo d'introduction comme ça on aura découvert 3 typologies de planètes différentes hop voilà qui est fait c'est plutôt sympa là et juste ici donc c'est 24 tours je vais dépenser 15 désormais non plus 10 et je vais passer à 12 tours voilà qui est fait alors je vous l'ai dit quand vous avez l'académie si vous allez juste ici vous regardez vous cliquez sur ce petit bouton et là vous prenez connaissance de tous les héros et là il y a un truc qui me fait dire que l'Empire Bleu Ciel a déjà 2 héros et l'Empire Rouge a déjà 3 héros donc le rouge je pense que c'est le Vaudiani à mon avis et là j'ai plutôt l'impression que ce sont les les persistants ouais parce que là 2 héros persistants donc bon bah on commence à voir un petit peu les les correspondances entre les couleurs donc les persistants ils sont à 110 points les Vaudiani a priori sont à 88 Horatio est à 90 et Doria les Luméry sont à 100 pour le sens je suis à 126 donc on s'en sort pas trop mal bon de toute façon je pense qu'il y a encore les pirates juste ici ok un autre truc qui me casse encore un peu les pieds c'est que j'ai pas de curiosité à nouveau ouais ça c'est plutôt embêtant c'est plutôt embêtant donc nous ce que l'on va faire pareil on va balancer un probe dans cette direction et puis on va poursuivre notre route en repartant par là là il est en train de balancer de la bouffe des ressources allez on passe on va jusqu'au 25ème tour les amis et puis je m'arrête là j'espère déjà que vous aurez bien apprécié parce qu'on aura vu beaucoup de choses ça me coûte beaucoup trop de thunes ça ne sert à rien je pourrais abandonner j'ai bien envie de m'entêter et d'essayer de repasser mais je pourrais abandonner et aller dans cette direction ça serait quand même peut-être plus intelligent même si j'ai peur d'y aller pour que dalle là regardez j'ai balancé déjà des satellites dans tous les sens alors ce que l'on va faire c'est qu'on va faire les ports on va y aller comme ça déjà on va se donner un bon aperçu comme ça si je perds mon vaisseau ça ne sera pas pour rien d'ailleurs je tombe encore sur un système de haut ratio moyenne lave oh là là j'ai vu des pluies de météorites sur la première j'ai cru voir des pluies frappes de météorites donc moins 10 d'approbation ça c'est vraiment très négatif putain mais il s'est mis sur des planètes mais le mec doit vraiment pinailler en approbation je vous le garantis bon voilà on s'arrête là en tout cas j'espère que vous aurez apprécié ce second épisode n'hésitez pas à m'en faire part au travers des commentaires bien sûr mettez des pouces en l'air si le coeur vous en dit si vous avez apprécié cet épisode maintenant que vous l'avez vu et puis bien pensez à vous abonner ça c'est frappé au con du bon sens et nous on se donne rendez-vous très rapidement pour de prochaines aventures encore une fois que ce soit sur du Stellaris que je vous invite vraiment à regarder parce que c'est vrai que ça fait de moins en moins de vues et que ça ne m'incite pas forcément à aller plus loin sur du RimWorld et là et bien en ce moment plutôt sur du Endless Space 2 allez en tout cas portez-vous bien et puis à très vite pour de prochaines aventures les amis à t'o bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada